et bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment envoyer un courrier depuis le site de la poste une lettre numérique puisque la poste a décidé de supprimer le timbre rouge on va envoyer donc une lettre rouge qui correspond à l'envoi avec un timbre rouge donc un envoi simple maintenant il fallait sur le site de la poste et envoyer une lettre numérique donc je vous montre ça tout de suite directement sur le site de la poste c'est parti donc on est sur la poste voilà on était sur le site officiel de la poste moi j'ai rentré mon compte un juste ici mais vous pourrez créer plus tard ou juste envoyer même sans compte je crois que c'est possible sur la page d'accueil de la poste je vais donc dans le courrier est ici je mets envoyer un courrier en ligne à partir de là j'ai plusieurs propositions lettres recommandées en ligne et lettres rouges modèle de lettres de résiliation des tonnes moi je vais m envoyer il être rouge avec ou sans suivi parce que c'est ça qui nous intéresse quand j'arrive sur la page de l'envoi de lettres j'ai ici envoyer une lettre en ligne donc je clique et c'est ici que tout commence il y a donc plusieurs choix possibles soit on utilise un modèle de lettres il ya 231 modèles qui sont disponibles voilà on importe depuis l'ordinateur donc si vous aviez déjà préparé un courrier par exemple que vous aviez déjà téléchargé un modèle ou même un vieux courrier vous pouvez l'importer depuis l'ordinateur vous pouvez aussi rédiger un texte donc quand vous rédigez un texte vous tapez votre texte ici donc vous rédigez votre courrier directement sur le site de la poste où vous réutilisez un brouillon ça c'est si vous avez déjà créé une lettre auparavant que en fait vous a été dérangé que vous voulez revenir dessus ou qu'il vous manquait des éléments par exemple vous pouvez revenir ici nous on va utiliser un modèle de lettres parce que on trouve que c'est quand même ultra pratique et on va par exemple prendre un modèle pas un truc trop non plus dramatique des résiliations par exemple et on va résilier un forfait de gaz c'est la période voilà donc le changement de fournisseurs aux modifications du contrat donc on met un changement de fournisseurs par exemple il y en a plein en ce moment qui va le changer de fournisseur donc une fois qu'on est arrivé sur le changement la lettre modèle on a juste à remplir les champs en fait manquant donc le lieu la date le changement de fournisseurs et ensuite c'est parti donc objet changement de fournisseurs madame monsieur j'ai souscrit initialement contrat de gaz auprès de papa le fournisseur je souhaite changer de fournisseur et souscrire auprès de votre société égale à vos tarifs atrium blablabla je vous remercie d'avoir contacté mon ancien fournisseur afin de pouvoir faire le relais donc là l'objet de la lettre c'est de changer de fournisseur et de passer sur un nouveau qui va lui-même se charger de résilient l'ancien contrat est passé sur le nouveau donc on a ce modèle de lettres on rend donc les informations qui ont été demandées dans les champs en vert ici on peut choisir d'intégrer une formule de politesse donc là il y en a déjà une mais s'il n'y en avait pas on peut en choisir une autre donc par exemple dans l'attente d'une réponse de votre part et recevoir machin machin je valide cette formule et elle va rentrer automatiquement dans le courrier ici ensuite je peux dessiner ma signature voilà j'ai dessiné n'importe quoi mais on va dire que c'est ma signature en importé une si vous l'avez déjà en fichier images ou écrire simplement son nom et prénom en lettres capitales on va valider cette signature qui vient donc s'intégrer ici et si on peut rajouter un nom par exemple Romain V c'est mon nom ou alors rien du tout ça marche aussi on choisit de conserver le brouillon donc si par exemple on sait qu'il va manquer des pièces ça on l'a déjà dit auparavant et ça restera dans les brouillons donc dans l'étape précédente on pourra aller rechercher le brouillon là on va faire comme si on écrivait une lettre donc j'ai préparé ma lettre j'arrive j'ai tout validé je valide le document à la poste va générer le tout j'ai organisé le contenu de votre lettre donc là j'ai ma lettre qui est prête qui est ici dans cette petite case si je dois donner des documents des justificatifs complémentaires photocopie pièce d'identité des contrats des un bail par exemple si on veut résilier un bail on peut ajouter ici il suffira de le scanner de le mettre sur l'ordinateur et puis de l'importer depuis l'ordinateur moi j'ai rien donc je continue je valide le contenu de la lettre et si je peux choisir de l'envoyer en noir et blanc ou en couleur auquel cas ça me coûtera 30 centimes de plus je peux faire du recto verso s'il ya plusieurs pages ou juste du recto le recto verso est facturé 30 centimes aussi je crois et sinon là je choisis noir et blanc recto c'est parti là je peux choisir entre trois types de lettres donc la recommandée avec accusé de réception là c'est 6 euros 13 ou alors et si on met la réception 1 euro 15 de plus avec la i lettre rouge suivi donc c'est celle qui nous intéresse on a soit suivi soit pas suivi moi je vais faire une non suivi je continue là j'ai plein d'adresses je peux saisir une nouvelle adresse je vais dire que je m'appelle je vais mettre ça la ville amiens c'est là où j'habite par contre je vais certainement pas donner ma vraie adresse il faut quand même pas déconner voilà donc je mets amiens et puis ici je m vire voir ce qu'il donne en premier rue de la fontaine d'amour voilà c'est parfait il n'y a pas de numéro je continue ça c'est pour l'expéditeur ensuite je vais ajouter un destinataire là soit vous avez un carnet d'adresse sur le site de la poste et auquel cas vous l'ajouter soit vous importez un fichier de contact si on vous l'a proposé avant ou sinon vous faites une saisie manuelle là je m monsieur truc mûche à la prénom bernard c'est très répandu ça truc mûche bernard hop je vais mettre aussi on va mettre un autre code postale m 75 0 15 à paris on va prendre le 0 10 on s'en fout paris et puis je vais mettre rue on va voir ce qu'il me donne rue d'habville voilà c'est pas de numéro je valide l'adresse qu'est ce que j'ai oublié rue d'habville 70 0 10 voilà c'est bon l'adresse n'a pas été reconnue donc on remet une autre c'est pas grave rue d'alsace voilà rue d'alsace 15 0 10 paris je valide est ce que ça marche oui ça marche donc voilà le destinataire bernard truc mûche rue d'alsace blablabla donc ce qui s'est passé avant c'est qu'il n'a pas reconnu l'adresse donc au moins vous êtes sûr que quand vous rentrez une adresse c'est la bonne la poste à tout un tout le tous les domiciles enregistrés toutes les entreprises donc vous êtes forcément sur une bonne adresse vous ne pouvez pas vous tromper donc je peux envoyer le même courrier à quelqu'un d'autre si là je peux ajouter un autre destinataire c'est pas on va pas faire on va rester sur truc mûche je valide l'adresse je choisis d'envoyer aujourd'hui ou de programmer l'envoi à une autre date et auquel cas je peux compléter ici avec le calendrier je vais choisir l'envoyer aujourd'hui la commande est validée avant 20 heures sinon ça part pas aujourd'hui et là j'ai voilà le récapitulatif avec un aperçu de la lettre pour bien vérifier comment elle va sortir une fois qu'elle sera livrée donc la lettre est envoyée donc prise en charge par la poste voilà c'est bien notifié monsieur truc mûche voilà j'avais pas complété ça mais si on aimait lieu date ça sera remplacé là les remplacements la lettre est prête ma signature je peux quitter la lettre est nickel je peux ajouter le suivi si jamais je n'ai pas fait auparavant voilà avec suivi ou sans suivi donc là si je mets le suivi ça m'augmente la facture donc à 99 là en fait je vais revenir à une lettre rouge voilà oui ça c'est bon ça c'est bon ça c'est chiant parce qu'on doit toujours revenir donc c'est non suivi date d'envoi le jeudi 5 ça c'est mon nom j'en envoie un truc mûche 1,49 j'ajoute au panier et une fois que j'ajoute au panier on va me faire payer et la manipulation est terminée donc vous voyez que pour envoyer un courrier depuis le site de la poste est extrêmement simple ça ne coûte pas plus cher il ya déjà des modèles qui sont enregistrés il suffit juste d'accéder au site et de suivre les instructions donc c'est vraiment simple il n'y a pas vraiment à avoir peur que ça complique les choses ça se fait en quelques minutes seulement ça va même plus vite que si on faisait soi même à la maison dans beaucoup de cas grâce au modèle grâce à l'envoi immédiat il n'y a pas besoin d'aller à la timbre ça se fait tout seul parce qu'une fois que cette démarche est terminée la poste va se charger d'imprimer le papier de le mettre dans une lettre de l'envoyer et ça va se faire automatiquement voilà le tuto est terminé merci d'avoir suivi c'était romain pour la chaîne de précitron